Et bien salut tout le monde c'est FxTV et aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va voir 5 astuces pour optimiser Windows et gagner beaucoup d'FPS en jeu. Donc là ça va être des petites astuces basiques à faire sur Windows pour essayer que Windows consomme un petit peu moins du processeur etc de votre PC et donc de gagner des FPS quand vous allez être en jeu et même de gagner de la fluidité quand vous allez vous balader sur votre ordinateur. Donc on va voir là 5 astuces différentes qui vont faire différentes choses pour optimiser votre Windows. Donc première astuce on va aller enlever quelques effets de Windows qui ne servent à rien mais qui consomment pour votre PC. Donc vous allez faire, soit vous allez faire clic droit exécuter, soit vous connaissez sûrement le raccourci, vous allez faire Windows R. Dans la barre ici vous allez taper sycismedm.cpl, vous entrez. Là vous allez aller dans paramètres système avancé, dans les performances on va aller voir les paramètres. Donc en gros c'est ici que vous allez pouvoir tout gérer, les ombres, les machins etc, les enlever ou les rajouter. Donc là concrètement vous allez avoir plusieurs modes, par exemple là je veux la meilleure apparence. Donc là il y a tout qui va s'activer et je vais avoir les meilleures apparences. Donc si j'applique, je vais avoir les meilleures ombres sur mes fenêtres, là je ne sais pas si vous les voyez. Je vais avoir mes fenêtres qui glissent bien, mes animations de fenêtres qui sont plutôt jolies etc. Mais Windows va être mal optimisé et va tourner un peu moins bien. Ensuite vous allez pouvoir utiliser les meilleures performances. Donc là tout va être désactivé. Windows va être plus beau mais ça va être un peu moins joli quand vous déplacez vos fenêtres etc. Ça va être un peu moins bien mais après tout ça c'est à vous de voir. Là par exemple normalement si je déplace ma fenêtre, voilà on ne la voit pas. Et rien que ça, ça vous fait gagner un petit peu. Moi ça par exemple je l'ai laissé. Et donc là vous allez pouvoir tout modifier ce que vous voulez. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire vos paramètres personnalisés. Donc de prendre la meilleure apparence et d'enlever ce que vous pensez ne pas être utile. En tout ce que vous pensez ne pas être utile, par exemple afficher une ombre sous les fenêtres. Vous pensez que ce n'est pas très utile. Donc vous enlevez, afficher une ombre sous les fenêtres et vous appliquez. Et voilà c'est comme ça que vous allez pouvoir personnaliser un peu tout. Par contre le seul que je vous conseille vraiment de laisser, c'est lisser les polices d'écran. Si vous l'enlevez, ça risque d'être compliqué parce que c'est vraiment un paramètre assez important. Sinon ça va vraiment être moche. Là je pense que vous le voyez sûrement, les polices c'est assez moche. Donc laissez vraiment lisser les polices d'écran. Mais après pour le reste, faites comme vous voulez en fonction de votre utilisation, de ce que vous avez besoin, de ce que vous n'avez pas besoin, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour le reste. Mais je vous conseille vraiment de laisser les polices d'écran. Donc quand vous avez terminé tout ça, vous appliquez, vous faites ok. Et vous allez pouvoir quitter, on va pouvoir passer au suivant. Ok, astuce numéro 2, on va aller dans les options d'alimentation et on va aller checker 2-3 trucs. Donc vous allez faire un clic droit sur votre bouton Windows et vous allez aller dans options d'alimentation. Une fois ici, là maintenant c'est pour Windows 10, mais en fonction de votre version, vous n'aurez peut-être pas ici. Mais si vous allez dans paramètres d'alimentation supplémentaires, une fois que vous y êtes, là vous allez voir que moi je suis en performance élevée. Donc normalement, sur votre PC, vous êtes en utilisation normale. C'est-à-dire que ça va utiliser de l'énergie normalement. Mais du coup, vous n'allez pas être au max, max de vos performances. Là vous allez pouvoir mettre en économie d'énergie. Donc votre PC consomme peu d'énergie, mais en termes de performance, c'est pas très bon. Ou en performance élevée. Ça privilégie les performances, mais ça consomme davantage d'énergie. Donc si vous avez un PC fixe qui est tout le temps branché, ou un PC portable qui est tout le temps branché, je vous conseille vraiment de mettre les performances élevées, car ça va vraiment vous faire gagner pas mal de performances sur votre PC. Et c'est plutôt important. Par contre, si vous avez un PC portable que vous prenez en déplacement, etc. Vous ne pouvez pas forcément le charger. C'est pas une bonne idée de faire ça. Mais si vous avez un PC fixe branché ou portable branché, vous pouvez. Donc là, on peut aller voir pour modifier. Moi, en veille, j'ai mis jamais. Parce que normalement, si je pars, je l'éteins. Et là, on peut voir que dans les paramètres d'alimentation avancée, on est bien en performance élevée activée. Et pas dans les autres. Et on peut voir un peu tout ce que ça peut modifier sur les différents logiciels. Et comment ça peut vous faire gagner un peu de performance. Donc voilà, ça c'était comment avec simplement un changement. Donc oui, par contre, ça va consommer plus d'électricité. Donc ça va vous devoir aussi si vous pouvez. Mais c'est pas non plus énorme. Ça va vous faire gagner un peu de performance. Donc ça peut être plutôt cool. Ensuite, astuce numéro 3. On va aller faire un nettoyage du disque. Donc vous allez aller sur votre explorateur de fichiers. Donc ce PC. Vous allez aller dans votre disque local. Clique droit. Propriété. Et là, vous allez arriver ici avec toutes les infos sur votre disque, etc. Ce qui nous intéresse, c'est en général, nettoyage du disque. Donc ce nettoyage du disque, ça va permettre de repérer tous les fichiers inutiles. Et ensuite, pour vous, de pouvoir les supprimer. Donc en fonction de votre disque, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, ou si vous avez peu de choses dessus, ça va prendre plus ou moins de temps. Voilà, ça a été très rapide. Et là, vous allez voir tous vos fichiers temporaires. Et donc vous allez pouvoir cliquer sur chaque fichier pour voir à quoi ça correspond. Cache de nuance sur DirectX. Je vais pouvoir lire. Ah, c'est ça. Je pense que c'est inutile. Je sélectionne ce qui me paraît inutile. C'est pour ça que je vais vider ma corbeille, peu importe. Je sélectionne tout ce qui me paraît parfaitement inutile. Hop, fichier temporaire. Une fois que j'ai sélectionné tout ce qui me paraît, c'est inutile pour vider mon disque dur. Et j'ai plus qu'à supprimer. Et donc là, ça va nettoyer votre disque dur. Donc ça, c'est assez important vu que ça va libérer de l'espace. Et niveau fichier temporaire, il y en a vraiment énormément sur les PC. Donc je conseille de faire ça. Et là, juste après, on va avoir une petite astuce pour supprimer beaucoup de fichiers temporaires également. Et qui va être plutôt cool pour refresh un peu votre PC, on va dire. Astuce numéro 4, du coup, on va aller supprimer encore du fichier temporaire. Donc cette fois-ci, vous allez, comme pour la première fois, faire Windows R. Ou bien, allez tout simplement cliquer sur Windows et faire Exécuter. Et là, vous allez taper %TEMP%. Vous allez aller rechercher. Et là, moi, j'en ai très peu parce que du coup, j'ai déjà supprimé précédemment. Mais au fond de votre fichier, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup. Moi, une fois, j'avais baissé ma liste. J'avais des centaines, des centaines de fichiers. Et c'est que des trucs temporaires de vos logiciels qui ne servent strictement à rien. Donc tous ces fichiers, il va absolument falloir les supprimer. Donc vous allez faire CTRL-A pour tout sélectionner. Supprimer. Et ça va supprimer tout simplement tous vos fichiers. Donc ensuite, il va y avoir celui-là. Donc vous allez aussi pouvoir aller sur TEMP tout seul. Ça va vous offrir un autre fichier de dossier temporaire. Donc moi, j'en ai très peu vu que, comme je vous viens de le dire, je l'ai supprimé très récemment. Donc faire ceci pour tous les éléments actuels. Ignorer. Et ça va supprimer tous les fichiers. Voilà, donc ces deux trucs, c'est vraiment important. Déjà pour libérer du stockage. Et pour éviter que votre processeur, il n'ait que des calculs en fond. Et votre âme, des trucs à stocker vraiment inutilement. Pendant que vous êtes en train de jouer ou peu importe. Ça va être plutôt important de supprimer, du coup, vos fichiers extérieurs. Donc ensuite, astuce numéro 5. Ça va être tout simple, tout con. Vous n'allez rien modifier, juste déplacer des icônes. Mais pourtant, ça va être très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en jeu. Par exemple, je suis en jeu sur Fortnite. Et bien à l'arrière, tout ce qui est sur mon bureau charge. Donc tout ce qu'il y a dans la barre des tâches. Toutes mes applications. Et bien sûr, tout ce qu'il y a sur le bureau. Donc si sur votre bureau, vous avez énormément d'icônes sur tout le bureau. Quand vous allez être en train de jouer, par exemple à Fortnite. En fond, vos icônes vont continuer à être chargées en continu par le processeur. Donc elles seront continuellement chargées. Et ça va vous bouffer quand même pas mal de performances. Donc moi, ce que j'ai fait dans mon cas. C'est tout mis dans un dossier desktop. Là, je vais avoir mes jeux. Mes logiciels, etc. Tout ce dont j'ai besoin. Et je mets tout dans ce petit dossier ici. Au moins, quand je joue. En arrière-plan. J'ai seulement ça. Et le dossier Corbeil. Corbeil que je vous invite d'ailleurs à supprimer assez régulièrement. Quand vous venez de supprimer vos fichiers temporaires. Et je vous invite d'ailleurs à actualiser. Pour être bien sûr que tous les fichiers temporaires soient supprimés. Donc voilà. De mettre tous vos icônes dans le petit dossier desktop. C'est vraiment très important. Et ça va vous permettre de laisser votre PC un peu tranquille pendant que vous jouez. Et d'avoir moins de trucs à charger en fond. Bien sûr, ça vaut aussi pour la barre des tâches. Donc moi, j'ai quand même pas mal de petits trucs. Parce que j'en ai besoin quand je joue de cliquer rapidement. Mais si vous avez toute votre barre des tâches qui est pleine. Essayez quand même d'enlever quelques-uns. Car ça tourne en fond. Et c'est pas génial pour votre PC quand vous êtes en jeu. Et non, la vidéo n'est pas finie. On se retrouve pour la petite astuce bonus de fin. Donc c'est une astuce qui va être quand même plutôt importante. Et un truc assez chiant quand vous jouez. Moi, à l'époque, j'avais pas mal de logiciels qui se lançaient tout seul quand j'allumais le PC. J'avais Spotify. Surtout l'Epic Games Launcher. Qui est très casse-couille. Et qui se lance tout seul quand vous allez lancer votre PC. Et ça, mine de rien. Ça va demander à votre PC. Et ça va consommer. Vu que souvent, ils vont se lancer. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Et quand vous jouez, en arrière-plan, vous allez avoir des logiciels qui tournent. Et donc des logiciels qui consomment. Et ça, c'est un assez gros problème. Donc on va essayer de régler maintenant. Pour ceci, vous allez faire clic droit sur votre bouton Windows. Gestionnaire des tâches. Et là, vous allez arriver dans un menu. Vous allez pouvoir voir à peu près qui est-ce qui consomme. Mais d'ailleurs, ça, c'est très, 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 très intéressant. Qu'est-ce qui consomme votre processeur en arrière-plan ? Combien de pourcents ? Etc. Pour avoir vraiment ce qu'il consomme beaucoup. Et là, on voit qu'il y a des trucs qui ne consomment rien. Des qu'il consomme plus, etc. Processeur, votre mémoire, votre disque. Ça, c'est très intéressant. Je vais me faire regarder si vous êtes intéressé. Vous allez avoir les différentes performances de votre processeur, de votre mémoire, de votre disque, etc. Et là, ce qui me va intéresser, c'est au démarrage. Donc moi, j'ai tout désactivé. Mais vous, ça va sûrement ne pas l'être. Par exemple, l'Epic Games Launcher risque d'être comme ça, comme ceci, activé. Et donc, si vous avez l'Epic Games Launcher, Spotify, le logiciel de Logitech, pour votre souris, iTunes, n'importe quoi. Ils peuvent être activés au démarrage. Et donc, se lancer. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de cliquer dessus. Et vous allez pouvoir désactiver. Et je vous conseille de désactiver tous ces logiciels qui se lancent au démarrage. Vu que c'est vraiment embêtant. Donc, vous allez tout désactiver. Sauf peut-être, moi, j'ai juste laissé Windows Defender. Parce que c'est un antivirus. Et je vous conseille de ne pas désactiver les antivirus. Sinon, ils risquent d'être inactifs. Même s'ils se lancent au démarrage. Ils consomment un peu, etc. Je vous conseille vraiment de les laisser activer pour que votre PC soit quand même un peu en sécurité, on va dire. Donc, voilà. C'était tout pour cette astuce-là qui est quand même très importante pour que votre PC soit mieux. Et évitez qu'il y ait des logiciels un peu parasites qui tournent tout seul en arrière-plan. Et qui vous cassent un peu les pieds. On va dire que vous avez des logiciels en arrière-plan qui tournent pendant que vous jouez. Que ça consomme de votre processeur. Et donc, que ça prenne de vos performances. Et donc, que vous perdiez des FPS. Donc, voilà. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 6 astuces, du coup, vous ont bien aidé. Normalement, grâce à elle, ça ne va pas être un bond énorme. Vous n'allez pas passer de 20 à 200 FPS. Surtout, si c'est une grosse machine qui tourne déjà bien, ce n'est pas très utile. Mais ça, c'est plutôt pour les petits PC qui ont besoin d'améliorer un peu. Avec des petits détails par-ci, par-là. Des petites astuces par-ci, par-là. De pouvoir augmenter les performances générales du PC. Tout simplement en faisant des trucs gratuits. En optimisant Windows, etc. Après, si vous avez besoin de cette vidéo, je peux vous la faire. Vous allez pouvoir optimiser votre PC. D'un côté, hardware. Donc, en changeant les composants de votre PC. Par exemple, avec de la SSD, rajouter de la RAM, etc. Il y a pas mal de petits trucs à faire. Overclocker des processeurs, des cartes graphiques, des écrans. Vous allez pouvoir augmenter les performances générales de votre PC. Et donc, ça, c'est très bien aussi. Mais c'est des composants à acheter qui sont payants. Donc, si vous êtes intéressé par une vidéo là-dessus. Donc, sur quels composants à acheter pour améliorer vraiment son PC. Gagner vraiment des performances. Pour si possible, pas trop cher. Que ce soit sur Windows ou en jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils ne reçoivent pas les notifications. Donc, mettez les notifications toutes. Et vous serez au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. C'était Vrix TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501